Bonsoir mes chers amis, mes chers compatriotes. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est le Triple King, le pasteur Noumazalai. Aujourd'hui, je ne suis plus le Triple King. Voilà, c'est vous qui avez décidé maintenant, dorénavant, de m'appeler le Quadriple King. Voilà, c'est vous qui décidez. Le Triple King, c'est vous qui m'avez donné ce nom-là. Le Quadriple King aussi, c'est vous qui venez de me nominer en quelque sorte. C'est de ça qu'il s'agit. Quadriple King, UDM, ça veut dire unité de mesure. Alors, moi c'est le pasteur Noumazalai. Oui, beaucoup de personnes s'interrogent, beaucoup de personnes se posent des questions. Est-ce qu'il est réellement pasteur ? Est-ce qu'il est réellement pasteur ? Il prêche où ? Qu'est-ce qu'il fait réellement ? Mes chers amis, mes chers compatriotes, je suis pasteur. Je suis pasteur. Oui, oui, oui. Je suis pasteur. Le nom pasteur, ce n'est pas un nom que j'ai pris comme ça. Oui, Ambrasse, tu peux prendre ton téléphone. Merci beaucoup, c'est gentil. S'il te plaît. Jean-Pion, tu peux m'emmener un verre d'eau, s'il te plaît ? Je t'en prie. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes, Et donc, je suis bien évidemment pasteur. Oui, oui, je prêche l'évangile. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Je prêche l'évangile avec action, avec puissance et avec miracle. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Mais entre-temps, je suis aussi pasteur activiste, engagé dans la politique. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes ? Oui, 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 je défends la voix de la masse silencieuse. Les opprimés, ceux-là qui sont victimes d'injustice. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Donc, il ne s'agit pas seulement de dénoncer ce qui se passe sur le plan politique de notre pays, mais nous avons aussi des faits de société. Des faits de société qui nous interpellent également. D'où nous ne pouvions pas garder le silence. D'où nous ne pouvions pas ignorer ce qui se passe dans notre société. Je fais partie de la société. Je suis de la société, de la communauté. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes ? Et donc, tout ce qui se passe dans la communauté congolaise, africaine, ça m'intéresse. Oui, oui, et je m'y engage fortement. Mes chers amis, mes chers compatriotes, vous m'avez vu dans l'affaire de Parfait-Colela. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'affaire de Mireille Laffine, chaque attaque. Et cette affaire n'est pas encore terminée. Cette affaire, ce soir, est au menu. Oui, oui, nous allons savourer. Nous allons manger encore. Mama Basinga, Mireille Laffine, Taguela, moi, ici. Oui, oui, même si elle m'a bloqué, mais elle a créé un faux compte pour me suivre. C'est de ça qu'il s'agit. Plusieurs de ces personnes-là, que je dérange, que ma vérité dérange, me bloquent, me créent des faux comptes pour venir me suivre. Je sais que vous êtes là. Je sais que vous me suivez. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis. Moi, c'est le triple king. Je ne recule devant qui que ce soit. La Bible déclare, le lion, le héros des animaux, ne recule devant qui que ce soit. Ah oui, oui, moi, je suis un lion. Oui, si Jésus est le lion de la tribu de Judas, moi, je suis un lion aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, personne, je dis bien, personne ne peut faire reculer le triple king. Personne ne peut faire trembler le quadriple king. Personne ne peut enterrer le quadriple king. C'est de ça qu'il s'agit. Personne. Il n'existe pas. Celui qui peut faire fléchir le quadriple king, il n'est pas encore né. Il naîtra quand j'aurai 90 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, là, j'aurai terminé déjà avec tout le monde. Là, je serai au soir de ma vie. Vous comprenez, mes chers amis, partagez, faites-moi monter le mercure. Je ne vous sens pas là. Partagez, mes chers amis. Bollingui, liste t'aie. Bollingui, n'a t'aie la meilleure liste t'aie. Je dis partagez. Invitez les amis. Dites-leur de venir. Oui, la bombe nucléaire sera lancée ce soir. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, ça ne change pas. Et donc, mes chers amis, mes chers compatriotes, beaucoup de personnes ont pensé que moi, le quadruple king, j'allais reculer face, face au complot, face, comment dirais-je, aux caricatures, des aigris, des haineux, des sorciers, des fétichants. Parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler. Vous comprenez ? Voilà. Les gens se disaient, ah, donc là, c'est fini. On a dit que le quadruple king, lui et sa femme ont le VIH. C'est terminé là. Là, c'est mort. Eux, moi, c'est le quadruple king. Quoi que vous fassiez, quoi que vous publiez sur moi ou sur ma femme, ça ne peut pas me faire reculer. Jamais. Jamais. Ça ne peut pas me faire reculer. J'ai affronté la machine de Denis Sassou Nguessou. Et je n'ai jamais reculé. Vous le saviez très bien. Et donc, ce n'est pas des petites machines comme ça que je veux reculer. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes ? Voilà, je suis en train d'arriver. Permettez-moi, permettez-moi, mes chers amis, mes chers compatriotes, ce soir, je veux finir le déroulement de ma pensée. Là, je suis encore dans ma pensée. Je ne suis pas encore entré dans ma conscience ou dans mon subconscient. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, c'est le quadruple king. Voilà, l'homme qui le recule devant qui que ce soit. Voilà. Les gens ont dit, ah non, voilà, Rostel Bakwa, le général Vadou l'a abandonné. Ils ont fait, voilà, maintenant, il n'y a plus personne. Et Yindeli Bangokuna, oui. Et Yindeli Bissot. Mais moi, j'ai peur de personne. J'ai peur de personne. Appelez Rostel Bakwa, dis-lui de venir ici. Oui, oui, dis-lui de venir ici. Oui, dis-lui de venir ici. C'est sur Amobali, à Benga, en direct, en live, qu'on se parle comme des hommes. Dites ça, Rostel Bakwa. Moi, c'est le quadruple king. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je ne recule pas. Quand je vous dis, quand je vous dis, mes chers amis, Paris est sous contrôle. Je sais sur quoi je compte. Quand je vous dis, je suis le quadruple king. Je sais sur quoi je compte. Oui, oui. Je sais sur quoi je compte. Voilà. Donc, moi, personne ne peut m'intimider. Voilà. Toutes les personnes qui viennent avec les intimidations, les menaces, ça ne passe pas avec moi. Parce que je vous tiens par les couilles. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Alors, je commence d'abord mon live. Vous aurez la liste aujourd'hui. Partagez. S'il n'y a pas assez de partage, je ne lirai pas la liste. S'il y a assez de partage, alors, je vais vous lire la liste. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous avons la liste que nous allons révéler. Oui, oui, oui. C'est de ça qu'il s'agit. Que la diaspora puisse être là. Partagez. Invitez les gens. Vous allez entendre. Vous allez entendre vous-même de vos oreilles. Non. elles ne le disent. Non, vous êtes comme bâchons. Vous allez peser. Bien, Tous les noms sont là. Du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, tous les noms sont là. Oui, oui. La liste, tout le monde est là. Oui, tous les noms sont là. Et puis, ça ne chauffe pas Voilà Seul contre tous Mais je vous terrasse C'est de ça qu'il s'agit Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes Permettez-moi tout d'abord De commencer par Vous savez pourquoi je rigole Vous savez pourquoi je rigole Parce qu'il y a des images qui défilent dans ma tête Et les images qui défilent dans ma tête Je suis en train de voir déjà le malheur De certaines personnes Je suis en train de voir déjà Certaines personnes être enterrées Quand les gens ont appris Que moi je détenais la liste Des personnes atteintes du VIH Ils savaient très bien qu'ils savent Ils sont conscients Que je détiens bel et bien la liste avec moi J'ai suivi quelqu'un là qui a dit Oh non, comment il peut détenir la liste Voilà Comment dirais-je Tous les Congolais ne sont pas Dans le même hôpital Il essaie de dire Non, on ne croit pas La liste n'existe pas La liste existe La liste existe Oui, oui J'ai suivi un frère là Congolais Un compatriote congolais Qui a fait Comment dirais-je Une analyse Vraiment biaisée Il faut dire Voilà Il a fait une analyse Vraiment biaisée Quelqu'un qui parle très bien français Que j'ai suivi Mais malheureusement Désolé Voilà J'ai vu en lui Quelqu'un qui s'est vraiment penché Du côté gauche Parce que moi je suis du côté droit Mes chers amis Mes chers compatriotes Les gens se sont précipités A prendre ma photo La photo de ma femme Ils ont pris Ma photo En fait Ma photo Et la photo de ma femme Donc Ils ont pris cette photo là La photo où j'étais avec ma femme Ils ont pris ça Cette photo là C'est moi-même qui ai publié Ils ont pris la photo Ils ont mis là Le couple est atteint du VIH Ils ont pensé que c'est ça C'est ça qui va Qui va me faire reculer Ils ont pensé que non C'est ça Qui va me faire fléchir Voilà On va prendre sa photo Avec sa femme On va mettre là Voilà Le pasteur Nomasalaï Atteint du VIH Oh non Mais vous êtes fort Mais Votre stratégie N'a pas fonctionné Votre stratégie N'a pas marché Ça n'a pas marché Oui oui Ça n'a pas marché Et ça ne marchera jamais Rien ne peut me faire reculer Faites des calcatures Comme vous voulez Dites même que Je sais pas Moi je suis Je sais pas quoi Dites tout ce que vous voulez dire Ça Ça ne me fait pas reculer Oui 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 J'ai vu beaucoup de personnes S'agiter là Ah mais pasta Oh non On a dit que non Tu as atteint du VIH Nananaï Est-ce qu'il s'agit Seulement de dire Tout le monde peut venir dire Ce qu'il veut Tout le monde peut venir raconter Ce qu'il veut Mais moi Je ne dis pas ce que je veux Moi ce que je dis Est fondé Moi ce que je dis Est réel Moi ce que je dis J'ai des preuves Mais non Ceux-là qui disent que non Le couple Nomazalaï Atteint du VIH là Apportez-nous le résultat De l'examen Que vous détenez Du triple king et sa femme Là où on a écrit VIH positif Apportez Publiez ça Publiez ça Publiez-nous ça Je demande à ceux que Vous qui détenez Le résultat De mon examen Où c'est écrit Le quadruple king Pasteur Nomazalaï Atteint du VIH Où Les gens pensaient que En disant ça Ils vont m'atteindre Ils vont m'affaiblir Au contraire C'est moi Qui vous ai mis A genoux C'est moi Qui vous ai fait Fléchir Et ça se voit Les preuves sont là Je vais vous apporter Les preuves Moi Ce que je fais là Je suis Je suis conscient De ce que je fais Et je suis fondé Sur des faits Vous comprenez Mes chers amis Je ne viens pas Vous distraire Je ne viens pas Vous raconter De n'importe quoi Je ne viens pas Dire des choses Pour nuire A qui que ce soit Je ne dis que La vérité Et c'est cette vérité Là qui dérange C'est cette vérité Là qui blesse C'est cette vérité Là qui déstabilise C'est de ça Qu'il s'agit Mes chers amis Mes chers compatriotes Vous comprenez Voilà Voilà On va commencer Tout d'abord Avec l'histoire De la princesse La princesse Mes chers amis Mes chers compatriotes Aujourd'hui Il y a Manger et à boire Installez-vous Convenablement Il y a Manger et à boire Aujourd'hui Oui oui Il y a A manger et à boire Donc installez-vous Convenablement Le triplique Il nous va parler Alors Mes chers amis Mes chers compatriotes Je commence Petit à petit Je dis bien Petit à petit A croire Un peu A la justice Congolaise Parce qu'il y a Des actes Quand même Que cette justice Est en train De poser Qui montre Quand même En fait Ce sont des signaux Ça donne un peu Des signaux Des bons Des bons signaux Voilà Concernant la justice Mes chers amis Mes chers compatriotes Je vais vous montrer Ici La photo Ok Voilà Je vais vous montrer La photo ici Regardez par vous même Voilà Permettez-moi D'enlever d'abord Mes lunettes noires Là Voilà Pour bien voir Les choses C'est de ça Qu'il s'agit Mes chers amis Mes chers compatriotes Alors Vous voyez Ici Alors Tac 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 La lunette N'est-ce que vous avez commis Bien Bien Voilà Vous connaissez Celle-là Je vais vous mettre Son audio Tout à l'heure Vous allez suivre Regardez Celle-là Cette femme Cette femme Elle était une candidate Ok Du PCT Elle était une candidate Du PCT Élu Elle était élu Voilà Elle était élu Elle était Elle était face Ok Face A celui-là Que je vais vous montrer Ici Que vous allez voir Elle était face A celui-là Il est où là Voilà Il est là Voilà Elle Pardon Elle était face A Alban Alban est là Un candidat indépendant Un candidat indépendant Ok Voilà Elle a déposé Sa plainte Auprès de la cour Constitutionnelle Et donc La cour Constitutionnelle A décidé Mes chers amis Mes chers compatriotes Au regard Des preuves Au regard Des éléments Qui étaient là Aux yeux De la cour Constitutionnelle Et donc La cour Constitutionnelle A décidé De faire Virer Princesse Mwangasa Ou Mwangisa Et A décidé De la faire Virer Au regard Des preuves Bien évidemment Au regard Des éléments Qui étaient là Donc Elle a été Boutée De l'hémicycle Pour Donner Finalement La place Au vrai Vainqueur Le vrai Vainqueur C'est Alban Ok Le vrai Vainqueur C'est celui-là C'est lui C'est lui Qui est là C'était lui Le vrai Vainqueur Voilà Elle Elle avait Triché Elle Elle avait Triché Donc Il y a eu La tricherie Donc La cour Constitutionnelle A décidé Finalement De la virer Mais je comprends Mais je veux vous mettre Mes chers amis Mes chers compatriotes Une vidéo Un audio En quelque sorte Un audio Que je veux vous mettre ici Vous allez voir Par vous-même Vous allez voir Par vous-même Le comportement Mes chers amis Mes chers compatriotes De cette femme De cette fille La princesse Mwangasa Ok Voilà Je veux vous mettre Ici Mes chers amis Mes chers compatriotes Aujourd'hui Il y a à manger À boire La liste Elle est là Non Pas ça Pas ça Écoutez La princesse Mwangasa Quand elle est élue Quand elle a été élue Députée Du PCT Et suivez Les ailes L'orgueil L'arrogance Vous savez mes chers amis Mes chers compatriotes Dieu résiste Dieu résiste aux orgueilleux Et il fait grâce aux âmes Oui Il y a des victoires là Que tu peux obtenir Mais que Dieu peut venir Te ravir ça À cause de l'orgueil À cause de l'arrogance Il faut faire très attention Dans la vie Dans la vie Il ne faut jamais être arrogant Il ne faut jamais être orgueilleux Dans la vie Quand tu es arrogant Et orgueilleux Dieu finira par te ravir La victoire C'est de ça qu'il s'agit Dieu finira par te ravir La victoire En voyant l'arrogance En toi Ça c'est des choses Que Dieu n'aime pas Ça ce sont Les antivaleurs Du diable Quand quelqu'un Est orgueilleux Quand quelqu'un Est arrogant C'est l'image Du diable Alors écoutez Ce que Princesse Mwangasa Était en train de dire Écoutez Il rit 돼요 C'est le mot Donc attention Ça te dit Ça te dit Je suis Je sens Je veux t'en faire Je veux t'en faire Je veux t'en faire Mon Je ne sais pas Ça Je veux t'en faire Je veux t'en faire Et puis V Gutier On travaille pour l'État. Attends, on a eu une naïve homme femme politique qui est ma casse, hein. Donc, on a eu quoi arrêter le colonial et le déjeuner, nous, on a tout le monde. Donc, attention. Là, ça, on a été. On a eu la naïve femme, naïve, on a commis femme politique qui est ma casse. On a eu quoi arrêter le déjeuner, le colonial, si on a tout le monde, si on a eu la paille, si on a eu la paille, on a eu la paille. Elle comptait sur quoi, cette petite fille-là? Hein, maman? Tu comptais sur quoi? Tu comptais sur quoi? Même si tu couches avec les dignitaires du pays, même si tu couches avec des grands hommes politiques, même si tu couches avec Pierre Moussa, là. Hein? Même si tu te dis, non, moi, je suis belle, moi, vraiment, moi, c'est... Mes chers amis, c'est ce genre de femmes-là qui obtiennent des postes, des cadeaux pas par l'effort de leur qualité, de leur intelligence, non, mais par l'effort des fesses. Quand Dieu dit, l'homme trouvera le pain par la sueur de son front, elle, elle trouve son pain par la sueur de ses fesses. voilà pourquoi elle était trop sûre d'elle. Elle était trop sûre d'elle. Donc, peut-être qu'elle se disait que non, comme je vois la nudité de Pierre Moussa, comme je vois la nudité de Kiki, comme je vois la nudité de Sasou, comme je vois la nudité de X et de Y. Non, 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 moi, moi, la nudité de Oyo, je ne vais pas aller ici sur mon tweet. Donc, après, je suis députée de la nudité de Oyo, je ne vais pas aller ici. Je tiens à signaler ici, l'une de ses copines, dont la vidéo sexe, sexe-tep a été publiée sur les réseaux sociaux, c'est elle qui était derrière. Rien que pour humilier sa copine, rien que pour humilier sa copine, pour l'exposer, c'est elle qui était derrière. Il y a une vidéo là qui a circulé de sexe-tep d'une fille qui est sa copine, proche, très proche. Mes chers amis, mes chers compatriotes, elle, avec son argent, avec son argent, elle a pris son argent, elle a payé les gens. C'est pourquoi on dit, non? Ton ennemi, ton adversaire n'est pas loin de toi. Il est juste à côté de toi. Il est même le membre, et Jésus a dit, non? L'homme aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Si dans ta propre famille, tu peux avoir des ennemis à plus forte raison que les amis. Si dans ta propre famille, tu peux avoir des ennemis à plus forte raison qu'entre les amis, mes chers amis, mes chers compatriotes. Vous comprenez? Donc, c'est elle qui était derrière. Elle a payé des gens, elle a donné de l'argent pour humilier sa copine. Pour humilier sa copine. Donc, ce plaisir-là, ce plaisir-là de faire du mal à autrui, ce plaisir-là de détruire la vie d'autrui, ça ne paye pas. Oui, oui, ça ne paye pas, mes chers amis, mes chers compatriotes. Ça ne paye pas. Moi, je n'ai jamais cherché à détruire la vie de qui que ce soit. Je n'ai jamais cherché à humilier qui que ce soit. Le fait seulement que je dénonce. Voilà, les gens pensent que non, oh, comment, tu es en train de t'acharner sur une femme. Non, je ne m'acharne pas sur les gens. Je ne m'acharne pas que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Je ne fais que dire la vérité. Je ne fais que dénoncer le mal. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, ceux, ceux-là à qui la vérité dérange, veulent se faire passer pour des victimes. Oh non, comment on peut s'acharner sur une femme? Comment on peut s'acharner? Mes chers amis, mes chers compatriotes, mais quand une femme est insensée, quand une femme est impudique, quand une femme est en train de coquifier son mari, donc ça aussi, on ne doit pas parler. Dites-moi, ça aussi, on ne doit pas parler. Quand une femme amène son copain dans le lit conjugal, donc ça aussi, on ne doit pas parler. Ça aussi, on ne doit pas dénoncer. dites-moi, mes chers amis, mes chers compatriotes, vous qui me suivez là, vous-même, parce que j'ai vu des hommes aller soutenir Mireille Lafine, j'ai vu des hommes, mais vous-même, est-ce que vous les hommes là, à supposer que tu as ta femme mariée légalement, officiellement, et cette femme là, te présente quelqu'un, soi-disant que c'est son cousin, c'est son frère, et au finish, tu découvres que non, c'était son makangu. Au finish, tu découvres que non, c'était quelqu'un avec qui elle était en train de te coquifier dans le lit conjugal. Vas-tu accepter ça ? Vous qui êtes des hommes, vous qui me suivez là. Yô, qui kondima que non, moi si na yô, ame ma, mba andanandako, a présenter yô, l'okola, ndekona yé. A présenter, mba andawana, l'okola, ndekona yé. Et après, tu découvres que non, non, ezali, ezakine ma kangona yé. Toi là, tu peux accepter ça. Toi là, tu peux accepter ça. Donc, il faut arrêter. Et donc, mes chers amis, mes chers compatriotes, donc, cette femme-là que je vous ai présentée ici, princesse Mwangasa, ceux qui peuvent Mwangisa ou je ne sais pas, princesse, a été virée de l'homicycle. Non, on n'a jamais vu ça au monde. On n'a jamais vu ça. Moi, je n'ai jamais vu ça au monde. C'est pour la première fois que moi, je vois ça. Peut-être que ça existe, j'en sais rien. Mais c'est pour la première fois que je vois qu'une femme ou un homme être, OK? Calme-toi, mon cher. Donc, un homme ou une femme qui a été déjà choisie comme étant députée nationale. Elle est allée, cette femme-là, elle est allée prendre, comment on appelle, son écharpe. Elle est allée prendre même son argent parce que quand vous êtes élu député et tout ça, on vous donne de l'argent pour vous permettre d'acheter un peu d'habits, vous permettre un peu de renouveler votre garde-robe et tout ça. On vous donne même des véhicules et tout ça. Et donc, elle avait reçu tout ça. Elle avait reçu 10 millions, elle a reçu des chars, elle a reçu tout. Elle a commencé même à narguer les gens parce qu'elle était déjà, elle était déjà députée. Elle a commencé à narguer les gens au point même de dire que moi-même les colonels et les DG, moi-même surtout, je peux les arrêter. Bon, mes chers amis, mes chers compatriotes, un DG est nommé par décret présidentiel. Je vous explique, je vous explique mes chers amis. D'abord, prenons le président de la République, ok? Je parle de façon générale. Le président de la République est nommé par qui? Est nommé par le peuple. Donc, il a le suffrage universel. D'accord? Et lui qui nomme les DG et c'est lui aussi qui décide qui peut devenir, qui mérite de devenir colonel. Donc, les gens qui deviennent colonels ou qui sont les DG, les directeurs et tout cela, ils sont nommés par décret présidentiel. Bon, toi, qui as été choisi par une petite circonscription, donc, tu oses dire que tu vas prendre des gens qui ont été nommés par décret présidentiel et tu vas les enfermer, tu vas les arrêter. Donc, il y a un qui n'est pas un colonel, tu vas désavouer un DG, c'est désavouer le chef de l'État. Désavouer un colonel, c'est désavouer le chef de l'État. C'est ce que tu n'as pas compris. C'est ce que tu n'as pas compris. Les DG sont nommés par décret présidentiel. Donc, tu ne peux pas parce que toi, ta petite circonscription, tu as voté et même, tu n'avais même pas voté, tu as triché parce que la Cour constitutionnelle a prouvé que tu as triché. Les éléments sont là, les preuves sont là. Donc, toi, donc, toi, la tricheuse, toi qui as été, entre guillemets, élu par un petit nombre de Congolais de ta circonscription, même pas de tout l'arrondissement, mais de ta petite parce que dans chaque arrondissement, c'est divisé par circonscription, par secteur. Tu comptais sur quoi? Rien que parce que tu as été élu député? Non, non, tu comptais parce que comme tu fais la pipe aux hommes du pouvoir et donc tu te disais comme je maîtrise leur truc là, comme c'est moi qui leur fais la pipe là, donc je peux oser dire ce que je pense. Mes chers amis, mes chers compatriotes, non, il y a des choses et ça ne passe pas. Demande à l'autre là, comment il s'appelle? Princesse, demande à celle-là, comment elle appelle encore? Madame Engani, demande à Madame Engani, elle va t'expliquer, elle va t'expliquer, elle va te dire lorsque elle-même, elle a osé faire sortir ce qui se disait dans le secret. Elle a compris qu'il ne fallait pas dire ça. Elle a été virée du gouvernement jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Même si tu couches avec le chef de l'État, même si tu couches avec le secrétaire général du PCT, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il faut rester. Les hommes politiques aiment la discrétion. Les hommes politiques aiment la discrétion et la discrétion, c'est l'une des qualités de réussite et de succès. la discrétion. Vous avez vu moi pendant qu'on m'insultait que j'ai abandonné ma femme et les enfants. Je suis resté dans la discrétion. Mais j'étais en train de me préparer. Je préparais la bombe. Je préparais la bombe pour faire rentrer en France ma femme et mes enfants. Je ne me suis pas précipité à dire aux gens « Oh non, quand vous m'insultez j'ai abandonné ma femme à Brazzaville et mes enfants. Je vais vous prouver. » D'ailleurs là, je suis en train de faire les démarches pour vous montrer que voilà, ma femme va rentrer, je ne l'ai pas abandonné. Non, je suis resté calme. Je suis resté calme. Mes chers amis, quand vous accusez le Triple King là, quand tu ne réagis pas, quand je ne réagis pas et que je reste calme, il faut avoir peur. Il faut avoir peur. Il faut te dire « Qu'est-ce qu'il est en train de préparer encore là-bas ? » C'est de ça qu'il s'agit mes chers amis, mes chers compatriotes. Oui, 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 Et les gens étaient surpris de voir ma femme et mes enfants rentrer. Mais à quel moment ? À quel moment ? Il a fait les démarches-là à quel moment ? Comment il a fait ces démarches-là ? Faire rentrer une femme avec trois enfants ? Je le dirai toujours, ça c'est un grand témoignage que je rends grâce à Dieu suprême, le Dieu que je prie, le Dieu que j'adore, le Dieu que je sers, le Dieu devant qui je me soumets, le Dieu devant qui je repends mon âme grâce à Lui. Il a confondu mes ennemis, il a confondu mes adversaires, ma femme et les enfants, ma quota. Du coup, les démarches de juste à peine quelques mois pendant qu'il y a des gens qui font cinq ans, sept ans, pour faire rentrer leur famille. Moi, j'ai fait à peine quelques mois, ça a duré au maximum six mois, au maximum six mois par là que ça a duré. Et ma femme et les enfants sont rentrés. Et même ceux-là qui ont appelé ma femme, on dirait « J'ai fermé la bouche. » Moi, quand je ne parle pas, c'est parce que je veux vous fermer la bouche. Je veux vous fermer la bouche. Et donc, mes chers amis, mes chers compatriotes, la discrétion est très importante quand tu veux réussir dans la vie. Ne dis jamais tes projets à qui que ce soit. La discrétion. Ce qui a manqué à la princesse Mwangasa, c'est la discrétion. C'est la discrétion qui lui a manqué. Oui, oui. Parce que quand elle dit qu'elle va enfermer les colonels, les DG, elle comptait sur ses fesses. Elle comptait sur ses fesses qu'elle avait déjà l'habitude de donner chez certaines autorités. Vous comprenez mes chers amis, mes chers compatriotes? Et ça, ça a choqué ses autorités. Ça a dérangé ses autorités. Oui, elle a dit non, 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 celle-là, on doit la virer. Celle-là, en tout cas, elle doit partir. Il faut la faire virer. Princesse Mwangasa, tu n'es pas belle. Tu n'es même pas belle. Tu n'es même pas belle. Pour moi, tu es une femme, mes chers amis, raide. Tu es une femme raide. Tu comptes sur quoi? Sur ta beauté? Tu n'es pas belle. Princesse Mwangasa, je dis, je répète, moi, le quadruple king dit, tu n'es pas belle. Quand je vois ta photo, tu n'es pas belle. Aux annoncés, t'es aux côtés, on n'a pas pistoletés. Parce que maman n'a pas l'oban n'aï. Mwasa qui toque, y'a un des mwasa qui n'a pas pistolet. Y'a un mwasa qui n'a pas hanche. Moi, ma femme a des hanches. Elle a des hanches, elle a des pistolets. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? Une belle femme doit avoir ça. Voilà. Toi, tu es raide comme ça, comme un homme. Et tu penses que non, les hommes politiques du PCT allaient te couvrir. Mais y'a des belles femmes à Brazzaville. Y'a des belles femmes à Pointe-Noire. Toi, tu penses que toi, tu es belle toi? Hein? Tu penses que tu es belle parce que tu es claire? Parce que tu es claire. Donc, parce que pour toi, non, mes chers amis, mes chers soeurs, la beauté est veine. Oui, 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 oui. cherchez à savoir la beauté d'une femme, c'est son intelligence. La beauté d'une femme, c'est son cœur. La beauté d'une femme, c'est son comportement. La beauté d'une femme n'est pas physique. Ce n'est pas physique. Ce n'est pas physique. La plupart de ceux-là qui ont compté sur leurs fesses, ces femmes-là qui ont compté sur leurs fesses, ces femmes-là qui ont compté sur leurs poitrines, elles ont été déçues. Il ne faut jamais compter sur tes fesses. Femmes, compte sur ton intelligence, ton comportement. C'est ça qui va te faire gagner l'homme de ta vie. C'est ça qui va te faire gagner un bon foyer. C'est ça qui va te faire gagner face à tes adversaires. Ce n'est pas la beauté. La beauté n'est rien. Tu peux ressembler à un ange. Tu peux ressembler à une sirène. Mais si le cœur est noir, tu n'y arriveras pas. Mais si le comportement est insensé, tu n'y arriveras pas. Oui, oui, oui. Les fesses ne suffit pas. Femmes, princesse Mwangasa, les fesses ne suffit pas. Écarter les pieds ne suffit pas. Tu comprends ? Ce qui suffit, ce qui est important, c'est l'intelligence, le comportement, le calme. Comprenez ? C'est de ça qu'il s'agit. Attendez. il y a des gens-là que je veux bloquer. Oui, oui, il faut les bloquer. Attendez. Voilà. Tu es bloqué. Bloqué tout. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous voyez un mauvais commentaire, mettez seulement une tête de mort. Moi, je le bloque. Dès que je vois un commentaire avec une tête de mort, je sais que ça, là, je dois bloquer ça. Envoyez ça dans la poubelle. Dès que je vois un commentaire qui a... Si vous voyez seulement quelqu'un là-bas, parce qu'une fois que le commentaire est supprimé, une fois que la personne est bloquée et son commentaire aussi va avec. Tous les commentaires que tu mets là pour venir attraper, distraire le triple king. OK ? Dès que je te bloque là, tous les commentaires sont effacés. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Attendez. Dès que je vois un commentaire où il y a une tête de mort, je bloque ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, mes chers amis, mes chers compatriotes, ce n'est pas une histoire des fesses. Tu seras déçu. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, mes chers amis, mes chers compatriotes, cette fille-là, princesse Mwanga Saou Mwangisi, elle comptait sur ses fesses. D'ailleurs, elle n'est même pas belle. Oui, tu n'es pas belle. Moi, je te le dis clairement. C'est ce qui se trouve dans la Brazzaville. C'est ce qui se trouve dans la Pointe-Noire dans la Dolizie, dans le Wesso, dans la Zali, dans la Légue, dans la Sika. Moi, j'ai vu sa vidéo là où elle était en kilote. Là où elle était en kilote. Et puis, tu te permets quand même de porter les kilotes, les rats de fesses, tout ça là. Moi, ce genre de femmes ne peuvent même pas m'exciter. Jamais. Tu peux, tu peux, tu peux. Parce que vous, il y a un goût, il y a un goût, il y a un goût. Maman, il y a un goût, il y a un goût, il y a un vrai moi-ci. Il y a un moi-ci, il y a un pendeur, il y a un anche. Moi, je fais une forme de guitare. Maintenant, ce que vous avez en gothé Ce que vous faites en comportement est bien Oui, oui, oui Ce que vous faites en comportement est bien Caractère est bien Oui, ce que vous faites en qualité Voilà, ça va combler maintenant le trou Ça va combler maintenant le vide C'est ça qu'il s'agit Voilà Donc la beauté d'une femme Ce n'est pas la forme Non, non, la beauté d'une femme Je l'ai dit, c'est la tête, le comportement Le caractère, les qualités C'est ça Tu peux avoir les hanches Tu peux avoir les pistolets Tu peux avoir une belle poitrine Qu'on appelle balcon Mais Si le comportement, si tu n'as pas les qualités Zéro La Bible nous parle des femmes insensées Et des femmes sages Donc, dans la vie Nous avons des femmes insensées Et des femmes sages Donc, toi Princesse Mwangisa Tu fais partie des femmes insensées Parce que ce n'est qu'une femme insensée Qui peut oser dire des choses aussi déplacées comme ça Il y a Osaka député Kaya Pamba Osaka député Kaya Pamba Élu par une petite circonscription Et tu oses dire que tu vas enfermer Vous avez entendu mes chers amis Donc, il y a le bien Donc, moi si la politique Il y a ma kassi Dans le Congo Mes chers amis Mes chers compatriotes Bon, je ne vais pas m'attarder sur elle Parce que Le Congo Brazzaville Nous réserve parfois des surprises désagréables Parfois, dans l'ongoli et kuna Après, elle peut aller Ressusciter ailleurs là-bas Mais je crois que cette fois-ci Ça ne sera pas le cas De Engani Ah oui, cette fois-ci-là En tout cas Les autorités de Brazzaville Cette fille-là N'est pas une fille Qui incarne les valeurs Apprenez quand même A vous faire respecter Lorsque vous choisissez des gens Des gens qui viennent Non, non, non Choisissez des bonnes personnes C'est ça qu'il s'agit Donc, parce que Après, le but le but Oh non Ben no me ye kuna Oh bien ben no me ye kuna Oh, a commis conseillère Chef de l'État Oh, a commis conseillère Ah non, là, là Vraiment, franchement Politiquement parlant Celle-là n'a pas sa place Même administrativement parlant Elle n'a pas sa place au Congo Elle n'a pas sa place Choisissez quand même Des personnes Des femmes quand même Qui réfléchissent Des femmes intelligentes Qui peuvent apporter Quelque chose pour notre pays Pour le peuple Ne choisissez pas Des femmes aussi vulgaires Comme ça Une femme aussi vulgaire Comme ça Déjà avec ces vidéos Qu'on avait vues Sur les réseaux sociaux Avant les élections Rien qu'avec ces vidéos Avec des vidéos Rat de fesses Je ne sais pas Quelqu'un a ça Quelqu'un ne peut pas M'envoyer ça On va essayer de voir ça Nous tous On va voir ça Nous tous On va voir ça Est-ce que quelqu'un peut M'envoyer la vidéo De la princesse Mwangissa Ou Mwangassa Là où Elle était sortie Avec un truc Un haut Bleu Avec une petite Quilotte Rat de fesses Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer ça Sur Whatsapp Rapidement Parce que moi Il y a des choses Quand je reçois Après je les supprime Je les supprime Après parce que Quand c'est pas C'est pas important Je les supprime Voilà Si quelqu'un peut M'envoyer ça Ça serait vraiment Une très bonne chose Voilà Vite fait là On a vu l'une de ses vidéos L'une de ses vidéos On a vu Où Elle Elle a porté Des rats de fesses Toi tu vas aller Représenter le peuple Toi Tu vas aller à l'hémicycle Donc tu es l'image De ceux-là Qui t'ont voté Et tu te permets De porter des rats de fesses Et on l'a vu aussi Aller narguer Les gens Dans une boutique Là qu'on appelle La boutique Lolita Qui est au centre-ville Elle est allée là-bas Donc bien gonflée Là Donc tu comprends que C'est C'est une parvenue Voilà Il n'y a que des parvenus Qui se comportent comme ça Oui oui Mais quelqu'un Comme nous autres là Même si Je suis Même si je deviens Président de la république Même si je deviens Ministre Nakosala Makoronase Nakosala Makoronase Balaté C'est pas parce que Tu es Que tu es plus Que les autres Non Faut avoir l'humilité De savoir Que si tu es là C'est par la grâce C'est par la grâce Ce n'est pas parce que Tu es plus importante Madame Ce n'est pas parce que Tu es plus importante Que les autres C'est de ça qu'il s'agit Mes chers amis Mes chers compatriotes Permettez-moi de voir Est-ce qu'on m'a envoyé ça Oui apparemment On m'a envoyé ça Voilà Elle est là Je vous montre ça Regardez Regardez Elle Bon Ça Attendez Est-ce que Non Ça c'est l'audio Mais je veux là où Je veux là où Au fait Là où elle était En train de marcher C'est-à-dire On l'a filmé Elle était dans son salon Et puis elle est sortie Comme ça Elle avait porté Une kilot de ras de fesses Comme ça Quelqu'un qui m'a envoyé Une vidéo là Mais ce n'est pas ça Ce n'est pas ça Ce n'est pas ça Elle était habillée Comme ça Elle était habillée Comme ça Voilà Elle était habillée Comme ça Vous voyez non Elle était habillée Comme ça Comme ça Exact Regardez vous-même Regardez vous-même Celle qui veut être députée Regardez vous-même Hein Cette vidéo là Je la veux là Si je peux la voir Aïe 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 Si je peux Avoir cette vidéo là Pour avancer Bon Qu'à cela nous tienne Mes chers amis Mes chers compatriotes Donc vous comprenez Par là que Le pouvoir de Brazzaville N'avait pas d'autre choix Que de se débarrasser De cette dévergondée là Voilà C'est de ça qu'il s'agit Parce qu'à un moment donné Il faut choisir quand même Des personnes Qui peuvent apporter Quelque chose Comprenez mes chers amis Mes chers compatriotes C'est de ça qu'il s'agit Donc moi Je dis coup de chapeau A la cour constitutionnelle Du Congo Brazzaville Oui 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 Je dis coup de chapeau Pour Pour avoir Débouté Chassé de l'hémicycle Selon La loi bien évidemment Cette Dévergondée là Voilà Elle n'avait pas sa place Dans l'hémicycle Elle n'avait pas sa place Dans l'hémicycle Vous comprenez Mes chers amis Mes chers compatriotes Donc merci à la cour Constitutionnelle Congolaise Il y a des choses Qu'il faut savoir Parfois apprécier C'est de ça qu'il s'agit Et ça j'apprécie Pourtant elle Elle est une candidate Elle était une candidate Du PCT Alban était Un candidat indépendant Indépendant Il a déposé sa plainte Pour contester les résultats Et il a eu gain de cause Félicitations Honorable Alban